Tout le monde Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pourrez noter que j'ai désormais un micro-cravate que j'ai trouvé grâce à la recommandation d'une copine à 1€ et quelques sur Amazon il n'y a pas longtemps Donc n'hésitez pas à me dire si vous constatez une différence de son majeur entre ça et les vidéos que je fais avec casque puisque là je me suis dit qu'en utilisant ce type de micro, vous pourriez voir ma sale tronche mal coiffée quand je fais mes vidéos depuis chez moi et je me suis dit franchement je ne peux pas vous faire louper ça C'est pas possible, vous voyez Enfin bref, aujourd'hui on va donc parler d'un sujet terrible qui touche énormément de gens à noter, à savoir, pas à noter, à savoir, la flémangite aiguë dans le cadre de l'instruction Je m'explique, ça faisait un petit peu limite savant dit comme ça alors qu'en fait c'est pas du tout un truc que j'ai inventé Je veux dire, je n'ai pas la prétention d'être super innovatrice dans ce que je vous raconte En gros c'est toutes les fois, quel que soit le contexte, où une personne a besoin d'un renseignement Et plutôt que d'aller par exemple chercher sur Google, la personne va venir vous saouler, vous, va perdre du temps Le sien et le vôtre Et d'ailleurs si vous ne voulez pas répondre généralement vous vous faites engueuler Alors que finalement tu cherches par exemple vite fait sur Google Et paf, en deux minutes, tu as l'information dont tu pouvais avoir besoin Bon alors il y a des fois, il y a des petits ratés Tu vas poser ta question, l'information était sous ton nez, tu ne l'avais pas vue Bon, c'est pas bien grave Mais quand ça devient systématique C'est super saoulant L'un des pires exemples que j'ai vu par rapport à ça C'est au niveau des réseaux sociaux Et forcément, du monde militant, vous en doutez bien Tu as des gens qui partagent des trucs, tout le temps Et là, tu en as certains qui arrivent comme une fleur Eh, c'est quoi tel concept ? C'est quoi tel concept ? C'est quoi tel concept ? Alors, je ne suis pas quelqu'un de naturellement méchant et agressif Donc j'avoue que si on me pose des questions Généralement, j'ai tendance à vouloir faire de la pédagogie La plupart du temps, quand je vois que la personne est de bonne foi D'ailleurs, ça peut très bien se passer Même quand la personne n'est pas du tout d'accord avec moi Et ça, c'est génial J'arrive encore à avoir ce genre de discussion Par contre, il y a des fois Tu as des gens qui viennent te poser la question Et tu sais que c'est uniquement pour te tourner en bourrique Et pour venir te saouler Ceci dit, ce n'est pas sur ces gens-là qu'on va s'attarder aujourd'hui Parce que de toute façon, les trolls, hein ? Voilà Réponse mature d'une adulte de bientôt 34 ans Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Enfin bref Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'en gros Je pense que l'un des éléments essentiels à noter Si à un moment donné, vous avez un problème Si vous avez une question à poser à quelqu'un Si vous voulez approfondir quelque chose Montrez juste à la personne que vous avez fait un effort Et que vous avez fait au moins une petite recherche vous-même Ça peut ne pas être grand-chose Ça peut être juste, voilà Vous voulez, je ne sais pas, vous informer sur un concept en astrophysique Allons-y, pour les trucs compliqués Et du coup, plutôt que de poser une question vague Ou pas précise ou quoi que ce soit Sur un groupe ou à quelqu'un en particulier Bah à la limite Réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez savoir Mettez quelques termes dans Google Cherchez un tout petit peu Rien qu'un petit peu Et après, posez votre question Alors là, j'évoquais l'astrophysique Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet exemple ? Moi, je n'en sais rien Mais bon, ce n'est pas grave Mais ça peut être pour n'importe quoi Même par exemple, si vous êtes au boulot Qu'il y a une procédure que vous n'avez pas forcément compris Si vous êtes là depuis pas très longtemps Vous avez peut-être un manuel de procédure Qui vous a été fourni par votre boulot Ou alors une base de données Essayez de voir s'il y a moyen d'utiliser cette base-là Et si vous êtes en rush total Et que vous avez besoin d'une réponse urgente Et que vous êtes en stress Et que vous n'arrivez pas à trouver On vous pardonnera Si vous posez la question Et que vous n'avez pas fait la recherche complète avant Je ne suis pas complètement Je ne suis pas complètement méchante Et complètement brute par rapport à ça Mais je dirais juste que Dans beaucoup de cas Dites-vous bien que Les personnes à qui vous allez poser vos questions Très souvent, si elles ont la capacité de vous répondre C'est parce qu'elles se sont instruites C'est parce qu'elles ont pratiqué certaines choses Et donc, leur expérience Elle ne vient pas de nulle part Ce qui fait que du coup Quand vous venez leur poser des questions Dont on peut trouver la réponse très très facilement En 3 minutes sur internet par exemple Il y a des gens que ça agace Alors, il y en a qui sont comme moi Qui sont sympas, qui sont patients, etc Et qui vont quand même prendre le temps de vous répondre Après tout, ça ne va pas nous tuer Ni nous, ni vous Mais il y en a beaucoup Qui n'ont pas forcément toujours cette patience Ni ce temps à vous consacrer Donc, ne vous étonnez pas Si, quand vous posez une question à quelqu'un La personne, disons Vous envoie bouler Et vous dise par exemple Google est ton ami Ça, j'avoue que c'est une phrase Que j'utilise très souvent Parce que quand je vois par exemple Sur Facebook Sur un groupe de jeux vidéo Où je suis Une personne qui te dit Quand est-ce que tel jeu va sortir Là par exemple Je vais dire Google est ton ami Alors, j'ai évoqué des types de questions Ultra variées Mais je pense que vous pouvez voir La logique De tout ce que j'évoque Donc L'idée du jour C'est Ne faites pas les flémards systématiquement Quand vous devez chercher une information Si vous êtes dans l'urgence On vous pardonnera Mais juste Expliquez juste rapidement le contexte Histoire qu'on ne vous saute pas dessus Mais surtout Surtout N'arrêtez jamais N'arrêtez jamais D'apprendre N'arrêtez jamais De vous cultiver Même si c'est Pour la cueillette des fraises en Alaska On s'en fout L'apprentissage C'est quelque chose de génial Donc Il ne faut vraiment pas hésiter Même moi par exemple Qui n'y connais rien en science Et bien justement Ça y est Je me rappelle maintenant Pourquoi je vous parlais d'astrophysique C'est parce qu'en fait Mon chéri a trouvé un groupe Facebook Il y a quelque temps de ça Où les gens parlent de ça Partagent des articles Et échangent des infos Et même si je n'y comprends rien à la science Enfin Genre Comme ça Et encore Et bien Tous les jours Il y a des choses qui sont publiées Qui sont super intéressantes Et qui Et qui me disent Ah tiens j'ai envie d'apprendre J'ai envie d'en savoir plus Et c'est formidable Personne ne vous reprochera jamais De vouloir vous instruire Par contre Si vous faites ça En faisant chier le monde Au bout d'un moment On finira par essayer De vous botter les fesses Voilà Donc bon C'est un petit peu confus Comme d'habitude Mais que voulez vous C'est dimanche Donc je parle un petit peu Dans tous les sens Je vous fais des grosses bises Je vous dis A très bientôt j'espère Petite note également Puisque j'ai commencé à travailler Bah du coup jeudi Je ne sais pas comment Je vais m'arranger Pour les vidéos A partir de maintenant Étant donné que je serai En semaine sur Paris Et le week-end chez moi Mais Sachez bien une chose Je vous oublie pas Et je vous lâche pas Allez Mouah Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada